que les ressources, c'est gratuit. Donc, si on... Un processus qui déclenche un dégât, on va appeler externalité négative, bon, ben, de ce point de vue-là, aussi l'adjectif gratuit s'applique, enfin, le contre-adjectif pas gratuit s'applique. Donc, on voit bien que les... cette vision mécaniste de l'économie, elle implique qu'il faut absolument qu'on soit d'accord sur ces trois gratuités, qui sont absolument pas évidentes, et qui même sont relativement fausses. Sur la gratuité ? Donc, toute l'histoire économique de l'humanité prouve sans contredit que la nature, elle aussi, joue un rôle important dans le processus conique. Voilà la grande phrase qui génère, en fait, tout le reste, et que... Ben, allez, c'est qu'on ne vous le dit pas du tout. Quand vous étiez Ricardo, etc., la théorie de la valeur, mais Marx, on ne vous dit pas du tout que la nature joue un rôle important dans le processus économique. Qu'est-ce que c'est que ça, le processus économique ? C'est une machine qui tourne, on lui met du carburant, là, ça tourne, ça sort un résultat. Il faut que la machine... On va faire des innovations technologiques pour que, en en mettant toujours moins, ça se tourne toujours plus. Là, on revient sur une notion, on aura l'occasion de bien creuser, c'est le TRE, le taux de retour énergétique, ou HEROI, Energy Returns d'Energine Vecine. Mais la nature, on n'en parle pas du tout. Donc, voilà pour, déjà, sans avoir parlé de thermodynamique et d'entropie, comment on peut voir le processus économique d'une autre façon que celui qu'on nous le montre tout le temps. Ne serait-ce que se dire, est-ce que, ne serait-ce que se poser la question, est-ce que, par hasard, la nature ne jouerait-elle pas un rôle à l'intérieur du processus économique ? D'où le terme de bioéconomie qui va être instauré par organe lui-même. Alors, j'ai souligné un petit peu plus loin, l'homme ne produit ni ne consomme de la matière-énergie. Il se limite à absorber de la matière-énergie pour la rejeter continuellement. C'est ce que la pure physique nous enseigne. Toutefois, la science économique, disons le haut et fort, n'est pas de la pure physique ni même de la physique tout court. Nous pouvons espérer que même les partisans les plus acharnés de la thèse selon laquelle les ressources naturelles n'ont rien à voir avec la valeur finiront par amettre qu'il y a une différence entre ce qui est absorbé dans le processus économique et ce qui en sort. Et cette différence, bien sûr, ne peut être que qualitative. Est-ce que ça vous inspire ou pas ? Pourquoi elle peut être qualitative ? Pourquoi on ne pourrait pas la quantifier ? Est-ce que tu ne perds pas de la quantité ? Non, qualitative, elle est... On peut la quantifier, mais elle est qualitative. Alors, il faut prendre le début de ce qu'il dit. L'homme ne consomme pas de la matière-énergie. C'est la consommation de l'énergie. Il se limite à absorber la matière-énergie pour la rejeter continuellement. C'est à la fois l'antinomie et la complémentarité des deux premiers principes de la thermodynamique. Le premier principe qui dit que l'énergie se conserve. et le deuxième principe qui dit que l'énergie se dégrade. Donc, quand on dit que l'homme dans le processus... Oui, oui, oui. Mais là, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce qu'on est vraiment au cœur de la chose. Oui. On ne consomme pas de la matière. Alors, matière-énergie, vous avez compris, et matière-énergie, parce que le processus économique de la société industrielle, c'est la mise en œuvre de matière et d'énergie. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Ou plutôt, si on n'a que de la matière et pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Si ? Si on a de la matière et qu'on n'a pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si j'ai du cube... On ne va pas la transformer ? Si, à la force du poignet. Si, voilà. Si, l'homme, c'est de l'énergie. Attendez, l'homme, c'est de l'énergie aussi. Non, non, oui. Alors, attendez. Si. Je ne vais pas oublier l'homme. On va d'abord bien mentaliser et bien étudier ce que c'est que la mise en œuvre conjointe de l'énergie et de la matière. Avant la révolution néolithique, ça a duré quand même 200 000 ans puisque si on fait remonter l'homo sapiens on ne parle pas de Lucie ou de Néandertal ou de Cro-Magnon mais on va partir simplement d'homo sapiens c'est moins de 200 000 ans et ça dure jusqu'à moins de 10 000 ans on peut dire 190 000 ans je m'arrête à la révolution néolithique là. Donc, de moins de 100 000 à moins de 10 000 on a ce qu'on appelle bon, on appelait ça l'âge d'or chasseur, pêcheur, cueilleur. L'homme vit très bien ça c'était durable 190 000 ans je ne sais pas si on fait 190 000 ans de société industrielle voilà un système durable c'est prouvé ça a duré 190 000 ans avec, attention on parle d'homo sapiens c'est dire nous moi sapiens c'est nous avant c'était des hominidés des paranthropiques des canthropes néandertaliens bon, pour Servoique et du Diable il y avait quand même beaucoup moins de personnes qu'aujourd'hui. Je suis d'accord voilà un peu oui alors c'est durable bon il y a le comburant voilà mais le système alors bien entendu on a pas qu'un paramètre dans la combustion néanmoins trois et que pour que ce système chasseur-pêcheur-cueilleur soit viable il fallait sans doute qu'il y ait disons un taux d'occupation qui soit ce qu'il était à l'époque mais en tout cas le processus vital lui il était durable peut-être même que le nombre d'humain était naturellement équilibré par rapport à ce que la nature peut lui donner bon mais est-ce qu'il y a eu une condition plutôt ce que durable alors ça c'est bon c'est un débat qu'on va se mettre aussi derrière l'oreille mais on va rester sur notre raisonnement le raisonnement puisqu'on parle de l'énergie matière on parle de l'énergie matière voilà alors l'énergie matière on a chasseur-pêcheur-cueilleur là on ne parle pas d'énergie matière puisque la vie c'est cueillir ce que la nature donne chasser selon les règles de la chaîne alimentaire avec les outils qu'on a su fabriquer à l'époque puis pêcher voilà donc il n'y a pas d'énergie matière le néolithique qu'est-ce que c'est ça commence comment le néolithique alors il y a plusieurs facteurs aussi il n'y a jamais qu'un seul facteur il y a une sédentarisation alors que les chasseurs-pêcheurs-cueilleurs étaient des nomades une sédentarisation par petits groupes par petites collectivités et le début de l'agriculture c'est-à-dire le début de la domestication de la nature c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de prendre le fruit qui est dans l'arbre mais on plante l'arbre on en plante plusieurs en rangée pour que ça puisse nourrir tout le village et puis on découvre le cuivre il y a un gars qui gratte qui dit c'est joli et ça commence comme ça ça commence comme ça on découvre donc de la matière on découvre de la matière la matière finie les minerais mais on n'a pas d'énergie on a simplement de l'énergie manuelle physique on est dans une situation avec de la matière et pas d'énergie et donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait pas grand-chose c'est-à-dire qu'on fait en tout cas si on compare avec aujourd'hui la société industrie on a une toute petite artisanat qui commence et donc si on a de la matière et qu'on n'a pas d'énergie on a un modèle façon néolithique avec les premières petites industries du Grand Présigny où il y avait des c'était la première usine près du Grand Présigny près de Châteauroux où on a répertorié une usine de de gens comme nous puisque c'est les mêmes encore une fois qui taillent des qui taillent des pierres pour faire des couteaux des haches c'est le début de l'âge de pierre donc le façonnage artisanal on découvre on démarre l'agriculture on démarre l'artisanat et ça c'est parce qu'on a trouvé des minerais mais on n'a toujours pas d'énergie donc si on n'avait pas d'énergie on aurait le néolithique continuerait et ça aussi c'est assez c'est assez durable parce que à la vitesse à laquelle les gens du néolithique prélevaient la dot naturelle ça pouvait durer très très longtemps inversement imaginons qu'on ait de l'énergie et pas de matière ça par contre c'est une vision de l'esprit parce que à ma connaissance on n'a pas de cas de figure on ait de l'énergie et pas de matière l'énergie et pas de matière si en fait l'énergie et pas de matière c'était chasseur-pêcheur-cueur c'est à dire qu'ils avaient le rayonnement solaire on ne peut pas dire ça mais enfin je ne sais pas moi les animaux c'est aussi de la matière alors c'est donc on ne peut pas dire non 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 on parle de la matière inerte quand on dit quand on parle on parle on étudie on étudie on étudie attendez c'est important de rectifier ça je comprends aussi c'est entendu parce que dans le physique c'est vrai que l'art on utilise des termes qui sont vulgarisés alors matière on va dire minerai oui d'accord je préfère minerai oui alors pardon même le bois c'est la matière donc ils l'utilisaient déjà et puis ils avaient du feu donc ils avaient de l'énergie oui alors le bois on va le ranger dans les minerais c'est la matière inerte c'est la matière inerte et pas la matière vivante donc tout ce qui est inerte bon après vous allez me dire le bois c'est vivant bon bref mais il n'y a pas longtemps qu'on s'en est vraiment rendu compte mais ça le processus industriel de notre société industrielle c'est la mise en oeuvre du couple énergie-matière donc si on a de l'énergie et pas de matière c'était les chasseurs pêcheurs ils avaient de l'énergie ils avaient de l'énergie solaire c'est de l'énergie par excellence et pas de matière c'est donc il faut que vous précisiez énergie-matière première parce que matière c'est un sens beaucoup plus général oui mais dans l'acception de notre raisonnement et en tout cas sur les études économiques et thermodynamiques quand on va parler de matière on va on va parler de matière inerte on va parler de minerais et de biomasse mais pas du monde vivant d'ailleurs lorsqu'on regarde comment se passe la fabrication industrielle on ne fabrique pas les choses avec des avec des êtres vivants on fabrique avec des il y en a un qui a essayé c'était Adolphe voilà bon donc le processus c'est énergie-matière ça a commencé avec la première coulée au coq alors je ne sais plus la date ça veut dire 1800 1830 ou quelque chose comme ça la première ou peut-être plus tard je ne suis pas je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de mes dates pourquoi la coulée enfin avant la coulée quand ils aient transformé quand ils aient échauffé ben oui le forgeron le forgeron oui mais on est dans on est dans l'artisanat oui on est dans une métallurgie artisanale c'est à dire qu'on va travailler le métal directement soit en le martelant avec un autre outil soit effectivement en le ramollissant en le mettant dans de la braise la révolution industrielle d'un point de vue des dispositifs utilisés c'est la coulée au coq c'est à dire la fabrication de l'acier donc l'oxyde de fer d'un côté du coq et les aciéries tout part de là et ça part effectivement du minerai de fer mais ça minerai de fer ça fait un moment qu'on l'avait trouvé mais on n'avait pas l'énergie qui permettait de le transformer pour en faire de l'acier et ça a commencé peu après la bataille de Waterloo en Angleterre avec le charbon de terre qui était une petite manufacture petite aciéries débutantes qui ont commencé à s'installé le long des rivières et d'ailleurs ça a correspondu à un renversement de suprématie mondiale puisque la France qui jusqu'à Napoléon était première puissance a été supplantée par l'Angleterre et l'Angleterre est devenue première puissance mondiale parce que elle a fabriqué de l'acier c'est en Angleterre que la révolution industrielle a démarré c'est pas avant 1815 avant c'est pas avant bon il y a eu alors je sais j'ai plus la date de la première coulée au coq mais on dit 1815 parce que 1815 c'est la bataille de Waterloo bon c'est la déconfiture de l'empire français et puis c'est d'un point de vue militaire la prise en main de l'Europe par la coalition dirigée par l'Angleterre mais c'est une coalition maritime surtout c'est pour ça qu'elle a été prise en main elle a été faite par les anglais non mais alors d'un point de vue de la stratégie militaire et c'est pas notre objet est-ce que Waterloo n'aurait pas eu lieu si Blucher était arrivé au lieu de Koumushi ou plutôt de l'inverse bon ça c'est autre chose mais toujours est-il c'est que dans les années les décennies qui ont suivi dans la première partie du 19ème siècle jusqu'à c'est l'Angleterre qui a développé les autres pays aussi mais qui a été la tête de proue c'est en Angleterre qu'a démarré la révolution industrielle pour ce qui concerne la métallurgie c'est-à-dire la mise en oeuvre de ce fameux couple énergie-matière énergie prêt au sens on va dire des métaux des minerais voilà et matière plutôt et énergie évidemment le charbon qui ensuite sera supplanté par le pétrole donc on en revient à ce à ce couple fondamental et fondateur de la société industrielle qui est la mise en oeuvre par la métallurgie des minerais et de la de l'énergie des égaux de rocurbure et donc on revient à notre phrase Huygen nous dit l'homme ne produit ni ne consomme de la matière-énergie l'homme ne produit pas de matière-énergie et il ne consomme pas de matière-énergie il se limite à l'absorber la matière-énergie pour la rejeter continuellement bon alors l'homme ne produit pas de matière-énergie bon ça on le comprend assez facilement l'homme ne produit pas d'énergie il la transforme c'est quoi voilà et l'homme n'arrive pas à fabriquer de la matière il essaye il essaye de fabriquer de la matière il n'arrive pas à fabriquer il y a le chimie il n'a pas apporté cette idée oui non mais l'accélérateur de particules le boson de X bon ils sont en cette recherche donc ça on le voit mais le consomme alors les gens vont vous dire bah oui le processus industriel qu'est-ce que c'est si vous faites un micro-trottoir le processus industriel qu'est-ce que c'est c'est consommer de la matière-énergie non on la consomme pas consommer ça veut dire je consomme il n'y a plus rien non première loi de l'hétérodynamique l'énergie se conserve la matière se conserve tout se conserve la voisi rien ne se perd il ne se crée la deuxième loi de l'hétérodynamique on a pu dire qu'elles étaient contradictoires enfin par une lecture première et superficielle mais en fait elles ne le sont pas elles sont complètement complémentaires elle introduit le concept d'anthropie c'est-à-dire que la matière l'énergie se dégrade le processus industriel consomme enfin introduit il utilise il ne consomme pas consommer ça veut dire il utilise de la matière-énergie il met en marche son processus il en sort un produit fini et une dégradation de l'énergie et aussi de la matière parce que la deuxième loi de la thermodynamique qui introduit l'anthropie dont on va parler mais c'est plus simple de commencer par dire que l'énergie se dégrade elle ne parle pas de la matière les minerais c'est la raison pour laquelle Hegel va on le verra un petit peu plus tard introduire une quatrième loi d'anthropie dynamique qui dit que la matière aussi se dégrade se dissipe alors donc revenons à notre énergie elle arrive pour l'instant on ne va plus parler du main de la thermodynamique on va parler de ça pour mon énergie elle arrive dans le processus économique et elle a une certaine quantité et elle sort toujours avec la même quantité première loi de la thermodynamique mais au niveau qualitatif elle a changé c'est à dire qu'elle elle s'est dissipée elle reste utilisable dans le produit mais il y a toute une partie de cette énergie qui se dissipe et qu'on ne peut plus que l'homme ne peut plus récupérer c'est la différence entre l'énergie libre et l'énergie liée l'énergie liée c'est qu'elle est complètement dissipée dans la nature et on ne peut pas on ne peut pas la récupérer on ne peut pas la récupérer parce que l'homme ne peut utiliser que l'énergie ou que n'importe quel élément il ne peut l'utiliser que quand il est en état de basse entropy c'est à dire quand il est en état naturel tel que le dame nature l'a fabriqué et que l'homme n'y a pas encore mis son nez et que par le processus économique il dégrade il a un résultat intangible c'est un produit manufacturé mais il a une dégradation de l'autre partie de l'énergie donc cette énergie s'est transformée pour on va dire pour moitié c'est pour simplifier pour moitié en produit manufacturé et pour moitié en énergie dissipée en énergie liée et expliquer en termes d'entropie le processus industriel humain donc l'intervention humaine a transformé a transformé une matière naturelle qui était en basse entropy la transformée en état de haute entropy sachant qu'on peut aussi faire l'inverse comment ? on peut aussi faire l'inverse par exemple en chimie on arrive avec des molécules plutôt avec une basse entropy et on arrive en amenant l'énergie extérieure à la faire passer à un niveau anthropique supérieur je ne sais pas si je ne sais pas par exemple on la fait passer de basse entropy à haute entropy non dans l'autre sens dans l'autre sens en fait dans les deux sens on peut le faire naturellement on va dire c'est plus simple d'augmenter le désordre c'est plus simple de le faire mais on utilise dans l'industrie aussi des choses dont on a besoin de se servir pour ensuite récupérer cette énergie là donc on recrée la somme par exemple il y a des produits chimiques qu'on utilise qui sont assez instables et donc pour les avoir dans les industries on les crée dans d'autres industries et puis on transforme l'énergie comme ça mais instables enfin instabilité au sens thermodynamique ça veut dire qu'ils sont ils sont pas on peut pas on peut pas les récupérer instables ça peut avoir plusieurs significatifs plusieurs significations est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur cette façon à quel produit tu penses je pense pas à un truc en particulier mais je sais pas par exemple par exemple des chlorures d'acide des chlorures d'acide par exemple c'est très réactif et donc on a besoin donc c'est bien ordonné mais c'est très réactif donc ça veut dire que ce qui va en sortir ce sera du désordre donc on va générer de l'entropie mais on arrive quand même à synthétiser des chlorures d'acide par exemple c'est pour ça que je dis on peut quand même parfois faire une marche arrière mais toujours avec un apport d'énergie on ne fait pas une marche arrière sur le désordre alors une fois que le produit c'est alors attends oui oui vas-y vas-y je veux dire les chlorures d'acide qui se transforment qui reviennent je sais pas quoi je suis pas chinoïste oui bah un acide carboxylique voilà et mais après le produit en question on peut le retransformer en chlorure d'acide voilà oui mais il faut de l'énergie voilà oui voilà voilà c'est là parce que en principe enfin de la règle de base c'est de dire que on parle de système fermé je suis d'accord oui on parle de système fermé c'est juste ça oui mais qu'il faut rajouter mais Roegen cite l'exemple du cuivre la plaque de cuivre qui est une entreprise plus basse que le minerai c'est à dire que lorsqu'on travaille on prend le minerai de cuivre qu'on travaille par le processus économique qu'on est une plaque de cuivre elle a une entreprise plus basse mais il a fallu apporter de l'énergie qui elle a généré une autre entreprise une autre entreprise plus haute qu'est-ce qu'il faut faire le bilan complet c'est à dire que la réversibilité si elle était disons si elle était naturellement si elle s'opérait de façon naturelle on aurait une réversibilité pardon lorsque je dégrade et bien j'attends une semaine et paf ça se remet là oui on dirait qu'il y a une réversibilité mais si on intervient pour faire pour faire revenir même pas pour faire revenir pour prendre un état dégradé pour le ramener dans un état stable de basse entropie et qu'on utilise et qu'on utilise donc un processus qui va dissiper énormément d'énergie il s'agit de savoir si le bilan parce que c'est toujours le bilan final qui compte le processus industriel il peut à un certain moment faire revenir les choses en arrière mais en développant deux fois plus de puissance donc en fait c'est très clairement illustré ce dont on parle tout à l'heure dans des homologues la thermodémie c'est souvent découpé en un terme global c'est delta S la variation d'entropie globale qui est égale à la variation interne au système plus qui est positive ou négative c'est pour ça que tu parles plus un terme S créé entropie créée qui lui est absolument positif systématiquement et l'ensemble ne peut pas être négatif c'est ce qu'on parlait la dernière fois avec la vidéo sur qui disait que l'entropie ne peut pas être négative donc c'est cette partie-là oui alors bon elle ne peut pas être négative bien qu'il y ait des anti-Royen qui aient développé le concept de négantropie qui faisait hurler Royen bon mais alors là on entre vraiment dans des on est passé de l'économie alors ça illustre un petit peu on est passé de l'économie à la à la physique et à la chimie puisque c'est ces deux éminents enseignants en physique et chimie nous apportent un éclairage superbement instructif mais mais enfin bon effectivement on n'a pas d'exemple de réorganisation je pense on est quand même convaincu de ça pour l'instant et c'est un peu mon propre moi je me résume ça simplement non mais bien sûr il faut rajouter de l'énergie quand on parle de système fermé il n'y a pas de ce que c'est voilà mais la terre n'est peut-être pas un système fermé non elle ne l'est pas je pense justement mais sauf que c'est un c'est très très long d'amener de l'énergie sur terre puisque c'est l'énergie solaire et du coup tout ce qui a été formé et qui a eu du coup un ordre un ordre très fort c'est-à-dire qui est bourré d'énergie ça a mis des millions de milliards d'années à se concevoir donc c'est pour ça que c'est pas plus ça c'est déjà pas mal il faut s'arrêter un peu sur ce qu'on vient de dire le répéter un petit peu l'histoire de système clos de système ouvert ou de système semi-clos un système clos c'est un système qui n'échange absolument rien avec l'extérieur c'est-à-dire ni matière bon on va rester sur le mot matière ni matière ni énergie un système ouvert c'est un système qui échange avec l'extérieur les deux puis un système semi-clos c'est un système qui n'échange que l'un alors prenons la terre avec un système solaire la terre n'échange pas de matière avec le système solaire mais elle échange de l'énergie donc d'un point de vue énergie solaire tout est énergie solaire le pétrole c'est l'énergie solaire donc on va dire que la terre est un système semi-clos et là on va dire quid de la thermodynamique on va parler qu'elle n'échange pas de matière c'est un système clos au niveau de la matière mais pas au niveau de l'énergie et au niveau de l'énergie elle ne reçoit que l'énergie solaire qui est tellement dissipée quand elle arrive sur la terre qu'a priori elle n'est pas récupérable dans l'état actuel de la science pas utilisable disons qu'elle est utilisable aussi la preuve on le fait mais les chauffages solaires ça existe par exemple elle est utilisable très difficilement utilisable à petite échelle très difficilement on peut considérer le système de terre comme un système fermé d'un point de vue anthropologique un point de vue anthropologique un point d'un autre de l'homme puisque l'énergie qui nous arrive elle est comme je disais tout à l'heure toute l'énergie qui s'est accumulée sur terre elle s'est faite en des milliards d'années et que du coup à l'échelle humaine l'énergie qui va nous arriver en 2000 ans est très faible par rapport à tout ce qui a eu le seul échange la seule énergie qu'on soit c'est effectivement l'énergie solaire il n'y a pas d'autre le pétrole il y est le gaz il y est et puis c'est en quantité finie l'énergie solaire elle arrive et elle n'est pas limitée le problème c'est de savoir quel taux d'intensité elle arrive et si on considère que on ne sait pas utiliser l'énergie solaire de façon significative de là effectivement on peut dire que la terre est un système clos dans la mesure où elle ne reçoit que d'énergie solaire et qu'on ne sait pas l'utiliser de façon significative mais Rogaine a parlé de ça il a dit jusqu'à présent il y a eu deux sauts technologiques importants il n'y en a pas eu quatre ni cinq ni six dans l'histoire humaine il parle de Prométhée 1 et Prométhée 2 Prométhée 1 c'est la découverte du feu la maîtrise du feu et Prométhée 2 c'est la maîtrise de c'est la machine à vapeur et il dit toutes les technologies toutes les inventions qu'il y a eu après la machine à vapeur ce ne sont que des améliorations technologiques toute notre civilisation industrielle tout notre système de production c'est le feu et la machine à vapeur améliorer on sortirait de notre on aurait une ouverture sur autre chose si on passait à Prométhée 3 et Prométhée 3 c'est la maîtrise de l'énergie solaire il ouvre ça on pourrait jouer un anachronisme dans sa réflexion avec l'arrivée du pétrole et d'internet il y aurait eu d'autres Prométhées ça reste une machine à vapeur ça reste une machine à vapeur on fait chauffer on fait chauffer de l'eau sur ce chauffe sur ce chauffe froide condenseur et puis voilà il en sort et ensuite on met une dynamo derrière peu importe la Prométhée 3 c'est utiliser l'énergie solaire mais attention pas utiliser l'énergie solaire aujourd'hui on a deux façons d'utiliser c'est le thermique ou le photovoltaïque le thermique grosso modo on met un miroir puis on fait le bruit et puis le photovoltaïque c'est les panneaux solaires et l'électricité se fait dans les cadmium etc le saut Prométhéen qu'imagine Rögen c'est d'utiliser des